Musique de générique Salut à tous, c'est Kino ! Vous m'étonnerez toujours. Nous sommes face à une demande sans précédent de votre part. C'est déjà assez rare quand on nous demande un Halo Culture porté sur un événement de Halo 5, mais là, ça défie toute concurrence. Pauvre Halo 5, à croire qu'il n'est vraiment pas aimé ce jeu. Attends, quoi ? Halo 5 ! Bref, quitte à parler de Halo 5, on aurait pensé des questions sur les lames de sang d'Elios, sur les armes Forerunner ou sur Meridian, mais non, au lieu de ça, les demandes sont tournées vers le Kraken. Le Kraken ! Je suis sûr que parmi vous, certains ne savent même pas de quoi il s'agit. Ce qui pourrait porter à croire que ce Halo Culture sert à quelque chose. Le bémol, c'est qu'il n'y a rien à dire sur ce véhicule de merde. Il n'est ni véritablement terrestre, ni spatial. Déjà, bon, ben, ça commence bien. C'est compliqué, mais c'est compliqué ! Vous voyez pas qu'on a autre chose à foutre ! C'est un véhicule, mais tu sais pas où le foutre ? Peut-être dans la flotte ? Tiens, on n'a pas essayé ça. Thierry, amène la baignoire ! A la limite, on peut dire qu'il remplace le Scarabine Game, parce qu'il est largué directement depuis l'orbite, mais les ODST aussi, ils sont largués depuis l'orbite. Et eux, tu te poses pas de question si c'est des véhicules terrestres ou pas ! Puisque c'est des Marines ! Là, au moins, c'est clair ! En fait, sa caractéristique première à ce truc qui sert à rien, c'est qu'il est gros ! On n'y pense jamais, mais ce putain de Kraken, c'est un truc qui est titanesque ! Son design est entre le crabe et la baleine ! La baleine, putain ! C'est peut-être à cause de ça que les joueurs sont aussi salés avec le jeu ! Non, Thierry, ça c'est un cri de dauphin ! On le voit seulement dans la campagne de Halo 5 ! Et pour les petits curieux, vous serez sûrement surpris qu'ils se pilotent avec 10 membres d'équipage ! 10 membres d'équipage ! Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à piloter ce bordel ? Et si c'est si dur à piloter, pourquoi dans Halo 5, ils sont allés s'enterrer dans un grand canyon ? C'est des génies, les mecs ! Le truc, il peut aller partout où tu veux, ils vont jouer à cache-cache dans les rochers où tu peux pas manœuvrer ! C'est moi le meilleur ! Tu me sens ! Ah bah oui, c'est clair, là il s'est fait défoncer le truc, oui ! Ah la boulette ! Et il peut contenir 250 passagers ! Heureusement qu'on n'a pas eu à affronter 250 Covenant, on y sera encore ! Et je pense qu'en fait, c'est un genre de salle de fête pour Covenant ce truc ! Tu organises des réunions, peut-être même des mariages ! Ah bah tiens, oui, on me confirme ! Il se tient en règle générale à l'écart des combats, et ressemble plus à une plateforme stratégique mobile qu'à autre chose ! C'est bien ce que je dis, c'est pour les mariages ! C'est un véhicule qu'on ne rencontre que sous l'ère de Julemdama, mais des légendes racontent qu'ils ont été utilisés avant la chute de l'Alliance Covenant originale ! Il paraît même que Julemdama est carrément allé piquer ses kraken dans les entrepôts abandonnés de l'Alliance ! C'est quand même un sacré galopin ce Jule ! Heureusement le mec est mort ! Oh merde ! Spoil ! Bon, on est sérieux deux minutes ! Il est inspiré d'une sentinelle forerunner ! On peut voir un genre de tête ainsi que trois tentacules pouvant être utilisés pour détruire les structures fortifiées ! Faut bien que ça serve quand même à quelque chose à un moment donné ! Mais le point que je trouve intéressant, c'est qu'on ne connaît pas son créateur ! En gros, t'as un premier mec, il est arrivé, il a dit Alors, on veut un véhicule, qu'il soit grand, et sûrement qu'on puisse mettre 250 personnes dedans ! Et Thierry, fan de baleine, il a fait ça ! On est d'accord, ce truc entre nous, ça vaut pas un bon vieux Scarab ! Un bon vieux Scarab ! J'espère que ce Alloculture vous aura plu ! De quoi ? De quoi il est pas comme les autres ? Non mais allez sur le wiki Allo, regardez là ! Le truc est en description ! En 30 secondes, la vidéo, elle aurait été bouclée ! Alors moi, je m'amuse ! Bon ! On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo ! Salut à tous ! Vive Allo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501